Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site compatibilité-astrologique.fr Aujourd'hui nous allons voir la compatibilité amoureuse entre un homme taureau et une femme sagittaire. Lorsqu'un taureau rencontre un sagittaire, il ne peut se produire que deux choses, soit une attraction magnétique, soit une répulsion mutuelle en raison de leur différence évidente. Ces deux signes du Zodiac peuvent-ils construire une relation ou sont-ils voués à se séparer ? Comment le couple homme taureau et femme sagittaire gérera-t-il les attentes contradictoires ? Quelle est la compatibilité amoureuse entre un homme taureau et une femme sagittaire ? L'homme taureau et la femme sagittaire forment un couple assez étrange. Ils diffèrent dans la manière d'approcher la vie, dans leur valeur et dans ce qu'ils demandent dans une relation. Cette paire a-t-il une chance de tenir ? Que voit l'homme taureau lorsqu'il rencontre une femme sagittaire pour la première fois ? Il voit une femme aimable, spirituelle et joyeuse. C'est une éternelle optimiste, alors il arrive à se détendre facilement en sa présence. Mais la compatibilité amoureuse de l'homme taureau et de la femme sagittaire n'est pas toujours une belle histoire. L'homme taureau va avoir du mal avec certains comportements de la femme sagittaire. Elle prône aux agitements erratiques puisqu'elle passe d'une chose à une autre très vite. L'irresponsabilité semble être la marque de fabrique de la femme sagittaire. Elle n'est pas toujours attentive aux petits détails et son étourderie contrarie le très pratique taureau. La femme sagittaire trouve le taureau très attirant parce qu'il est si aimant et si affectueux qu'il a fait fondre. Elle apprécie sa nature constante. Au départ, le taureau appréciera sa franchise et sa répartie. Mais il y a une différence entre être franche et être désagréable. La femme sagittaire peut énerver le taureau. Il n'aura aucune tolérance pour les moments où elle devient sarcastique voire méchante. La relation entre l'homme taureau et la femme sagittaire risque donc d'être un peu nuageuse. Bien que ces deux-là puissent être en mesure de faire émerger de nouveaux côtés et même de nouveaux aspects de leur personnalité à chacun, ils n'ont tout simplement pas assez de points en commun pour rendre leur couple susceptible de durer. La femme sagittaire est farouchement indépendante et met fin à une histoire d'amour aussi vite qu'elle l'a commencé. Si elle sous-sonne, juste qu'on l'étouffe ou qu'on la réprimande. L'homme taureau peut être jaloux, suspicieux. Et si sa partenaire passe trop de temps à l'extérieur de la maison, alors il va commencer à s'agacer. La seule chance pour ce couple de tenir dépend de la capacité à l'homme taureau à apprendre et à se détendre, à s'aventurer en territoire inconnu et pour la femme sagittaire à donner plus de dévotion et à s'occuper mieux de son foyer. L'homme taureau et la femme sagittaire ont des approches assez différentes dans leur façon de faire l'amour sur le côté sexuel. L'homme taureau considère l'intimité physique comme un moyen de nouer des liens émotionnels plus profonds avec sa partenaire. Tandis que la femme sagittaire considère le sexe comme une partie fun et un jeu parmi tant d'autres dans sa relation de couple. Elle est passionnée et sincèrement enthousiasme, mais elle ne s'embourbe pas à être trop sentimentale. Elle est plus susceptible de considérer le sexe comme quelque chose d'occasionnel qui ne doit pas nécessairement accompagner une relation. Alors que l'homme taureau est moins susceptible que les autres hommes à s'adonner à des rapports sexuels dénués de sens. Il a besoin de sentiments. La relation entre le taureau et le sagittaire peut sembler improbable au début, mais au fur et à mesure que les deux apprennent à accepter les défauts et les malheurs de l'autre, ils peuvent construire un lien fort au travail. Lorsque le taureau et le sagittaire travaillent ensemble, ils peuvent être difficiles pour eux de s'entendre. Le taureau est un signe astrologique de terre fixe, prudent. Le sagittaire est un signe de feu qui prend souvent des risques. Cela implique que leur stratégie et leur méthodologie de travail sont très différentes. En amitié, la relation entre le taureau et le sagittaire peut être assez tumultueuse, car l'un est stable et l'autre ne pense qu'à l'aventure. Le taureau veut l'harmonie, la paix. Le sagittaire ne s'intéresse qu'aux choses nouvelles et passionnantes. Ces deux-là trouveront peut-être difficile d'avoir un terrain d'entente, mais rien n'est impossible car ils sont honnêtes et apprécient la vérité. Leur compatibilité et entente peut s'épanouir s'ils apprennent à communiquer sur les valeurs et leurs principes. Ils semblent tous les deux jouir des approches simples de la vie. Il faut alors se réunir et se comprendre. L'homme taureau et la femme sagittaire ne sont pas un couple 100% compatibles, mais rien n'est perdu s'ils arrivent à faire des sacrifices et surtout s'adapter à l'autre. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur compatibilité-astrologique.fr pour d'autres articles sur les compatibilités astrologiques entre les signes du Zodiac et les astuces de séduction astrologiques. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.